salut à toutes, salut à tous c'est Stouffe pour un nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vous montrerai comment faire pour créer un site web en local bien sûr sur wordpress donc si vous êtes sur mac ou windows on va commencer sur le mac, sur le mac vous allez sur google chrome et vous marquez memp vous allez sur le site download et vous téléchargez memp et memp pro 3.0.3 moi je l'ai déjà téléchargé comme vous pouvez le voir ici donc voilà donc là on va installer memp memp pro continue on accepte oui hop on met le mot de passe donc là ça installe le logiciel et voilà c'est bon c'est installé maintenant il nous faut wordpress donc on va prendre wordpress on va sur le site de wordpress euh non c'est pas celui là wordpress hop voilà et on télécharge wordpress 3.8.1.zip hop il est là donc là on a memp 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 pro donc au plus que memp s'est installé on peut les supprimer voilà et là on va décompresser wordpress c'est fini voilà donc on ouvre le dossier wordpress et on sélectionne tout et on copie on va dans les applications dans c'est vous montrent voilà et là vous allez dans htdocs et vous collez tout le dossier de comment dire de wordpress voilà on a fait notre travail 3 donc là on va prendre rente ici je pense mont est là on démarre les serveurs donc ça va rappeler démarrer et nous voilà arrivé sur le nombre en fait tout notre type casien qu'on peut les voir en haut à droite ici qu'on voit coche pardon cerまqué de localhost en fait local c'est à dire que c'est sur notre ordinateur et coste c'est l'hébergement. En fait c'est héberger sur notre ordinateur. Donc pour pouvoir faire le site, il nous faut une base de données. On va aller sur phpmyadmin et on va créer une base de données. Et on va l'appeler site site, plus simplement. Hop, on la crée, elle est là. Notre base de données, elle est là. Hop, on a tous nos autres bases de données. Ah, boum 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 boum. Hop, elles seront là. Donc voilà, on a notre base de données. Donc une fois qu'on a nos bases de données, hop, donc là on va aller sur le site. Donc on va faire localhost stack. Donc là on est arrivé sur le WordPress. Donc notre WordPress en fait il n'y a pas de fichier wp-config. Donc en fait ce fichier là c'est ce fichier qui va nous permettre de mettre en relation le site avec le serveur sur lequel on est. Donc on va créer un fichier. Hop, donc là comme ils nous disent, on voudra mettre la base de données, le nombre d'utilisateurs, le mot de passe et la base de données et de la table. Donc notre base de données, comme on l'avait dit ici, hop, on t'empêche puis admin, c'est site. Là, base de données, deux petits points, c'est site. Donc là, hop, on va marquer site. Notre identifiant, comme il a été marqué ici, c'est route. Donc on met route et là, route. L'adresse de la base de données, l'autre en fait c'est localhost. Et là, on voit localhost. Donc en fait le préfixe de la table, c'est wp- ça va ressembler à ça en fait. Comme vous pouvez vous voir ici, le préfixe en fait là, pour celle-là, c'est events. E-V-E-N-T-E-S. Hop, pour celle-là, c'est le même préfixe. Donc si on prend MaySql, il n'y a pas de préfixe. Là ici, il y a time. Time. Time zone. Donc pour nous, ce sera wp. Comme WordPress par exemple. Hop, ça on peut refermer. Ça aussi. Donc là, on a notre table et en fait, elle est vide. Donc quand on va mettre envoyer, hop, là, on a créé le fichier wp-config.php. On va regarder, euh, pardon, download, non, application, 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 memp, htdocs. Et là, on va regarder wp-config. Hop, il est là. On l'ouvre. Et là, en fait, regardez, vous allez voir. On a notre passe de données qui s'appelle site. Le l'utilisateur, le mot de passe, l'adresse. Là, c'est, comment dire, le caractère de la table, de plusieurs tables en fait. Voilà. Et après, là, c'est la langue. C'est qu'en fait, WordPress nous a créé notre fichier. Donc là, on va lancer l'installation. Comme vous pouvez le voir ici, la table est encore vierge. Et là, hop, on va lancer l'installation. On va mettre un tillet du site. On va mettre amp-lgeek. Hop, un identifiant admin. Un mot de passe admin. Un mot de passe admin. Adresse de messagerie. Bon, mais une adresse, hein, je vais pas, euh... De toute façon, elle va pas être vérifiée. Alors, on passe, euh, euh, exchange.com, pardon. Et là, on peut demander au mot de recherche d'indexer ou pas ce site. Si vous voulez que votre site, bah, soit référencé plus rapidement, vous pouvez mettre ça. Vous cliquez dessus. Donc moi, ça sert à rien tout de suite parce que je suis en local. Donc il y aura que mon ordinateur qui pourra voir, euh, euh, qui pourra voir, par vous, excusez-moi, qui pourra voir que euh, le site internet. Et là, on l'installe. Et vous allez voir, la base de données va être remplie. Regardez, WP. Ça commence toujours par WP. Les users. Hop. Et là, on se connecte. Donc notre identifiant, c'est admin. On va se passer admin. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur notre site. On peut aller voir le site. Il ressemble à ça. Donc voilà. Maintenant, vous savez comment faire un site internet sur WordPress en local. Je vais faire une vidéo bientôt pour faire un site internet, euh, euh, comment dire, euh, sur un site internet. Et non en local. Avec un hébergeur, bien sûr. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était assez ludique. J'ai essayé de faire ça assez simplement. Euh, vous pouvez vous abonner sur la page euh, YouTube. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, euh, tout ce que vous voulez. Je vous répondrai dès que je vous pourrai. Donc euh, voilà. Je pense que c'est tout. Je tiens de vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux comme abonnés. J'ai de plus en plus de nombre de vues. Je suis assez content. Euh, voilà. Si vous avez besoin de tutoriel sur quelque chose, envoyez-moi un petit message. Euh, j'essaierai de faire un tutoriel dessus. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. poorer question. Merci beaucoup. Applaudissements Québec chw